Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec la compagnie des cygnes. On se retrouve donc juste avant notre attaque d'un potentiel camp gobelin suite à notre premier contrat avec un noble. Alors on s'est préparé pour cette bataille, notamment, j'ai changé un petit peu les organisations, j'ai donné des munitions supplémentaires à nos tireurs. Parce que je sens qu'il va probablement y avoir du monde, donc du coup autant pouvoir s'en servir au maximum. Et on va voir si du coup Torkel et Casimir vont pouvoir gagner leur nom de bataille, on va dire, suite à ce premier combat. Alors on ne sait absolument pas ce qu'il y a, donc du coup on va aller jeter un oeil à la dure. Alors, quelques gobelins bûcheurs, quelques skirmishers et quelques chevaucheurs de loups, très très bien. Donc de la mobilité quand même. Je m'attendais à ce qu'on sache pas ce qu'il y avait dedans, vu que c'était en plein brouillard, mais c'est pas si mal. Bon par contre c'est du marais bien pour ave. Ok, ça tire, ça tire. Les loups pour l'instant n'avancent pas, là ils reculent. Lui met un mur, un mur, ok. Alors du coup, la question c'est, est-ce qu'on les affronte ou est-ce qu'on recule ? Ah, ça fait quoi ici ? Ouais, donc la murky water, c'est moins 25% de mêlée. Donc ça serait presque intéressant de se décaler d'une case en fait. Enfin quoi, ici c'est aussi de la murky water, il faudrait que notre ligne de front se décale d'une case en fait. C'est dommage, on peut pas voir, on voit qu'on est dans un swamp. Ici on voit qu'il est hidden, ok. D'accord, donc quand il est dans un swamp, c'est qu'on est dans de la murky water. Donc ça serait bien qu'on se décale d'une case. Mais on va quand même peut-être prendre des tirs. 68% de chance, on va essayer. Ok, niveau vie, visiblement, c'est pas trop ça. Donc on va essayer de se décaler. Est-ce que tu peux aller jusque là ? Non. Avec les archers. On va essayer de tirer dans le tas, quitte à prendre des stacks de... Comment ça s'appelle ? De fast adaptation. Ok, donc on a déjà un loup quasiment mort. C'est pas si mal. Ici. Est-ce que je me décale avec lui ? Il est dans le sou en pluie. Ouais, on va se décaler. Hop, on va attendre. Alors j'aimerais bien si possible me décaler juste d'une seule case à chaque fois. Pour ça, il faut que ça soit dans le bon ordre. Voilà. Donc toi, tu vas là. Toi, tu attends. Monkey, il se décale. Donc là, ils vont avancer, je pense. Non, même pas. Ils restent... Ils restent prudents à l'arrière. Peut-être qu'ils veulent utiliser leurs archers pour essayer de tirer. Ici, il faudrait qu'on aille à la place de false hag, mais je ne peux pas bouger. Donc du coup, tant pis, on va attendre. Euh, là. On va attendre aussi. Là, on va attendre. Toi, tu vas aller jusqu'ici. Toi, tu poirotes. Toi, tu remontes là. Voilà, parfait. Et on va faire un petit mur de pique, parce que je pense qu'il va charger avec ses loups, à un moment. Donc on laisse juste cette case-là vide. Ouh là ! Ils m'ont empoisonné. D'accord, très très bien. Ah oui, d'accord. Donc c'est saloperie mettre du poisson. Vous me l'aviez dit dans les commentaires, mais j'avoue que je ne savais pas exactement ce que ça représentait. Ok, on a réussi à en tuer un. Mais effectivement, il va falloir qu'on avance, visiblement. Parce que nos archers sont beaucoup trop loin. Donc on va prendre ce dernier tir-là. Parfait. Ça fait déjà un peu mal à leur morale. Il va falloir qu'on avance. On va donc du coup, bah, avancer. Alors d'une seule case pour l'instant. Hop. On va se préparer à une éventuelle charge des... Des loups. Toi, tu vas rester là pour l'instant. Toi, tu vas avancer un peu aussi. Et tu vas attendre deux secondes. Alors ici. On avance d'une case, on fait un mur de pique. Ça va nous coûter très cher en fatigue, mais on est obligé d'avancer lentement. Pour attendre de voir comment se comportent les loups. Hop. On va allonger la... La rivière, là. Est-ce que ça les fait venir ou pas ? Ok. Pour l'instant, visiblement, ils n'ont pas trop envie d'avancer. Donc on va y aller. Hop. Hop. Hop là. Ok, il recule. Carrément. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils me chargent, hein, mais heu... En fait, ils sont plutôt en mode... En mode très très prudent. Ça me perturbe. Enfin, ça me perturbe. C'est pas que ça me perturbe, mais... Je ne m'y attendais pas, j'avoue. Ici, on va peut-être réussir à mettre un tir. Parfait. Pas mal. Du coup, on va être... On va finir par être obligé à aller dans l'eau, hein. Donc on va avancer. Si ça m'embête un petit peu. Si j'avance de deux cases, je ne pourrais pas faire de miracle ici. Mais il va falloir qu'on y aille agressivement. Donc ici, ils nous ont immobilisé Roland. Ouais, bah, break free, écoute. Ok. Deux échecs, pas de chance. De l'instant, on va avancer vraiment juste à la limite du marécage. Alors, je pourrais lâcher un chien pour qu'il aille courir un peu. Mais le problème, c'est que ça ne va pas faire de miracle. Ok, il continue de reculer, de tirer. Ouh là là. Roland, c'est un petit peu en PLS quand même. Tu te rater ici. Là, il va falloir qu'on avance. Le problème, c'est que si j'avance, je ne peux plus taper. Donc, tant pis. On va avancer comme ça. Bon, là, avec leur bouclier, c'est mort. On va avancer avec l'archer. Ici. Raté. Alors. Ouais, on a des chances de toucher assez lamentable, malheureusement. On va quand même essayer. Ok, on a quand même réussi à en faire un. C'est toujours ça de pris. Par contre, là, ça coûte tellement cher qu'on ne peut même pas avancer. Bah, ici, on va venir se coller un peu. Pareil. Raté. Du coup, là, on va aller par ici pour être à d'autres distances et pouvoir commencer à taper un peu. Roland, il va falloir qu'il se replie. On va essayer d'aller le cacher un peu dans des hautes herbes. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, poisoning. Ils ont quatre archers, mais ils foutent la merde. Ça y est, ils avancent. Très, très bien. Enfin, certains, en tout cas. Ici, on va essayer d'avancer avec false hag, même si c'est un peu risqué. Il faut qu'on voit si on ne peut pas se faire les archers. Si on pouvait les faire fuir, ça serait probablement l'idéal. Avec 45% de chance, ça rate, dommage. Ici, on va balancer des petites javelines sur le loup. 35% de chance de toucher, malheureusement, c'est vraiment pas ouf. Ici, on avance d'une case. Ils sont tous les deux en chill wall. Oh, bien joué. Très, très bien joué. Du coup, tu ne peux rien faire, donc repose-toi. Ici, dommage, on tape dans le bouclier. Je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le chien. Pour qu'il aille charger un peu les archers. Ici, bouclier, pas de chance. Du coup, on est trop fatigué. Si je suis oublié d'avancer d'une case, mais du coup, je ne peux rien faire d'autre. Là, on va avancer, on va lâcher le chien aussi. Parfait. Ah, eux, ils peuvent se déplacer. Ça rate, parfait. Ouh là, le coup d'épée empoisonnée. Le chien qui aura évité qu'on se prenne des chons, mais qui souffre un peu. Aïe. Trigal qui prend un coup également. Il y a tous ces archers planqués, là. Allez, toi, tu t'es montré. Ah, merde, raté, dommage. Oh là là, ils sont costauds, ces cons. Pourquoi je ne peux pas... Moins 3 points d'action, moins 3 de vision, moins 30 d'initiative. Ah, ça coûte 7 de recharger. Avec l'empoisonnement, je suis à la tristesse. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se planquer. C'est un peu moche, mais bon. Ici, on récupère notre belle épée. Et on va s'occuper de ce gobelin, si on peut. Ok, on aura au moins buté le loup. Allez. Là, on se rate. Très très bien. Un petit javelot, peut-être. Ok, c'est toujours ça de pris. Il a moyen de nous tenir la jambe pendant un moment, lui, avec son shield wall. Parfait. Ici, je peux me coller à lui, mais je vais être dans l'eau. Tant pis, on va le faire. Là, on va éliminer un petit peu les chances de se prendre des coups à la con. Ici. Parfait. On avance. On ne peut pas avancer. Bon, du coup, on n'avance pas. Alors, ici, j'aimerais bien aller par là-bas. Roland, il va avancer par ici. De toute façon, il ne peut pas aller plus loin. Ok, le chien, il y va. Il n'a pas peur. Donc là, il y a les saloperies qui se sont planquées. Ils vont retenter des tirs. Bon, je crois qu'on va perdre ce chien. Ok, il y a un tir qui rate, un autre tir qui rate, ça fait plaise. Alors, ici, on commence à être dans le mal pour tirer sur des gens. Je vais essayer d'aller ici. Voilà, avec un peu de bol. Oh oui, bien joué ! Très, très beau tir. Parfait. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ici, on avance. Ici, on se rate toujours avec False Hag. Ah, on arrive à mettre un coup. Donc, le chien qui crève. On s'y attendait. Le deuxième chien qui crève. Pas de chance. Ça, par contre, je ne m'y attendais pas. Et donc, là, on avance dans la boue. Tant bien que mal. Ça y est, on peut recharger. Par contre, on ne peut rien faire d'autre. Ici, on continue d'avancer. Dans la bouillesse. Il n'y a plus qu'une seule personne. On est déjà deux. Il faudrait qu'on essaie d'aller par là-bas. Plus de munitions, ici. On va donc prendre l'épée. Et essayer de se mettre un peu devant pour protéger. Hop. C'est normal. Il a eu tiré dessus. On s'y attendait. Ouh là là. Le coup qui pique. Je pourrais tirer, mais... Trop de risque de mettre un coup dans le dos. On va devoir se calmer. Et ici, on peut peut-être quand même prendre encore un tir là. Parfait. Ça fait mal alors. Ok, parfait. Du coup, on sait qu'il y a un truc planqué dans ses herbes. On va... Ici, on peut mettre un petit coup d'épée et rater. Là, on va avancer. On va attendre. Là, on va le révéler. Comme ça, du coup, je devrais pouvoir lui tirer dessus après. L'angle va être bon. Oh putain, on rate tous nos coups, quoi. Attends, toi. Toi, tu continues d'aller par là-bas. Toi, tu vas avancer juste d'une case. Parce que tu ne peux pas faire mieux. Tu pourrais faire mieux aussi, tu pourrais faire mieux. Bah écoute, t'attends pareil aussi. Ici, on va essayer de se placer... Pour être à deux cases. Toi, viens là. Ok, voilà. C'est bon. Comme ça, on peut tirer. Et on n'a personne pour nous cacher la vue. Et maintenant, on peut avancer. Bon, bah ici, on est obligé d'avancer. On ne peut pas faire grand-chose. Ici, non plus. Ça va, ça passe. Ici, on recharge. Et on ne peut rien faire d'autre. Là, il faut qu'on arrive à se débarrasser de lui avant qu'il nous fasse mal. Parce que ça peut partir ensuite. Ok, le loup s'est fait. On va peut-être quand même aller ramener tant pis du renfort de Kiridri par là. Parce que ce gobelin embûcheur, là, il est plutôt bel aise. Ah tiens, c'est marrant. On a touché le... On a buté le gobelin. Mais c'est le loup qui était encore en vie. Amusant. Allez, il faut que vous arriviez à le buter. On ne va même pas réussir le tuer, quoi. Il va avoir une nouvelle chance de mettre un coup de couteau. Ok, là, il n'a rien fait. Très, très bien. En même temps, je ne vais pas pouvoir faire de miracle avant qu'il joue. Peut-être avancer d'une case, là, et avoir un tir. Oh, parfait. Ce n'était pas facile. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils me chargent, en fait. Et je m'attendais vraiment à éventuellement devoir reculer pour me replier et tout. Mais non, il fallait vraiment qu'on vienne jusqu'à eux, quoi. Bon, du coup, on a quelques blessures. Rien de trop grave. Ça va se guérir. On a pas mal de niveaux. Ça fait plaisir. Au niveau du loot. On a eu une lance de gobelin. Un arc amélioré de gobelin. Un petit peu de truc. On a eu quelques noches de blad qu'on va pouvoir utiliser. Et des fachions cruelles. Voyons ça. Alors, après avoir massacré le dernier gobelin, jeter un oeil à leur campement. Donc, visulant et conçage de leur camp avec des choses qui pourront servir d'armes en cas d'urgence. Voilà. Tout ce qu'il y aura... Enfin, tout ce qui sera... Comment ? Il suffira juste de le tremper dans l'énorme peau de poison au milieu des ruines et du coup, ils pourront s'en servir comme arme. Donc, on renverse tout. On détruit tout. Et on dit aux hommes de se tenir prêts à retourner voir notre employeur. Parfait. Alors, on va jeter un oeil à la lance. La lance, c'est du 25-35. Donc, c'est du 30-35. Ok. Par contre, beaucoup moins de fatigue. On va voir s'il y a des compétences différentes. Non. C'est exactement la même chose. Donc, mis à part le fatigue-3 là, mais c'est vraiment pas rentable. Donc, ça, non. L'arc. 25-40. 40-60. Est-ce qu'on a une compétence attaque empoisonnée avec ? Seulement pas. Non. Donc, du coup, aucun intérêt. Pour l'instant. Par contre, ça, normalement, il y a moyen que ça soit plus efficace que nos petits couteaux là. Donc, ça, on est d'accord. Ça donne droit à puncture qui est ce qu'on veut et un slash qui est le truc d'une épée. Ça fait 20-30 de dégâts là où nos couteaux font 15-25. Par contre, ça consomme un peu de fatigue de l'avoir mais c'est pas très grave. C'est même plus efficace qu'une dague, en fait. On va les équiper. Hop. Au niveau du reste, les armures, on n'a rien rien dropper de toute façon. Bon, bah là, ça aura, au final, je ne suis pas sûr que ça m'ait été très utile les doubles carquois. Donc, je vais les enlever pour l'instant. Je leur mettrai sûrement le truc qui améliore le sac. Comme ça, ils pourront en embarquer. Et du coup, on va faire les niveaux. Alors, Torkel. Torkel qui gagne son niveau. On va le monter un peu ça, un peu ça et un peu de défense aussi. Et au niveau des perks, on va bien sûr prendre Student. Ruffin qui gagne un niveau avec un beau jet d'attaque en mêlée. Pareil, on va lui monter sa résolution. j'ai toujours envie qu'ils aient au moins 50 de résolution. Et au niveau des perks, Child Expert. Ouais. On va faire un mec solide. Voilà. Casimir qu'il faudra qu'on renomme parce que ce nom est T2. Enfin, désolé s'il y a des Casimir qui me regardent. On va augmenter un peu sa défense. Il a déjà 52 vies. par contre, sa résolution c'est pas ouf. Et on va prendre Student. Magic Drops qui a été renommé. Oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Magic Drops, celui qui ziote. Qui gagne un petit point là. Un petit peu de résolution quand même. Et un peu de fatigue parce que 99 c'est quand même pas ouf. Et au niveau des compétences, donc c'était déjà un expert archer. Et on va faire un petit peu de résolution Overwhelm ça peut être pas mal on avait dit en tirant vu que ça se stack même si on rate pouvoir le stacker en tirant deux fois avec notre arc c'est quand même intéressant. Donc je pense qu'on va prendre ça pour tester. Roland qui prend un niveau également. On va monter un peu son attaque quand même. sa résolution aussi et sa défense vu qu'il n'a pas de bouclier. Et au niveau des compétences un backstabber ou exécutionneur à quoi qu'anticipation on va prendre l'anticipation pour lui. Ça fait que quand on s'est attaqué par des armes à distance ce qui sera clairement le cas de Roland on gagne de la défense par comment par tuile par tuile à laquelle l'adversaire est distant. Alexoui qui gagne un niveau parfait il a fait un bon jeu de tir à distance donc on va lui prendre et on va monter ça à 50 parfait et au niveau des percs alors du coup lui il pourrait prendre Sword Mastery ou alors le truc de lancer c'est où ? c'est ça moins de fatigue pour le lancer damage augmenté ouais on va prendre ça clairement on va prendre ça d'ailleurs on va leur remettre leur leur javeline donc on a perdu nos deux chiens en armure malheureusement c'est un peu triste mais c'est la vie il va vraiment falloir qu'on vende des trucs parce que c'est le bordel complètement le bordel dans l'inventaire bon et puis on va pouvoir rentrer tranquillement en ville du coup c'était loin je crois c'était c'était où ? ah oui c'était tout là-bas ok c'est parti les gars on rentre on va peut-être faire une petite pause à Rosenhof comme elle allait histoire de se reposer un peu éventuellement racheter de quoi soigner s'il y a besoin ou des outils au niveau nourriture on est bien mais il y en a beaucoup qui vont pourrir donc ça devrait baisser d'un coup alors il y a un contrat mais on en a déjà ah oui donc non c'est mort entre les raids les maraudeurs clairement on va ni leur vendre ni leur acheter quoi que ce soit donc vous m'avez dit qu'à partir du jour 50 il y avait moyen d'en commencer à entendre parler de la grande crise finale et je me demande si ça c'est pas c'est pas un signe c'est pas un signe que ça va être des des saloperies de peau verte mais bon vu qu'on a buté le camp gobelin je m'attendais à ce que ça disparaisse donc allez on passe par Athènes d'Orne alors on va payer un petit coup à nos hommes qui ont quand même très très bien géré cette bataille ça fait plaisir au niveau de ce qu'on pourrait acheter il y en a du sel tiens je pense aller le vendre là bas au niveau de ce qu'on pourrait acheter surtout au niveau de ce qu'on pourrait vendre en fait donc ça ça on vend ça on vend les lances à la convent cette lance on vend on va garder quelques trucs les couteaux on va en vendre un peu les haches les haches les haches pour l'instant on garde les fâchions cruelles on vend donc au niveau des boucliers on a beaucoup alors ça se casse donc on va pas tout vendre mais on va quand même en vendre quelques-uns au niveau au niveau des armures c'est pareil je vais pas te débarrasser de tout tout de suite parce que sur un combat pourri on peut se retrouver assez vite à poil quand même on a quand même beaucoup de choses encore donc un arc on va le garder le marteau ça peut être efficace contre les contre les mecs en armure et vu qu'on commence à jouer contre les contre des comment ça s'appelle contre les nobles ça peut devenir utile donc on va peut-être garder un peu ça sinon ici on peut racheter des outils à pas trop cher c'est cool on peut aussi acheter de l'hydromel à pas cher on va le faire et on est parti en avant retournons à dunkelburg en plus ils ont une caravane qui arrive donc avec un peu de chance on aura des choses à pas cher à attendre qu'elle arrive alors qu'est-ce qu'il se passe oula donc on a des cheveux des cavaliers qui apparaissent sur une colline proche on n'est pas tout à fait sûr de qui c'est donc du coup on demande à quelques-uns de nos frères de se cacher parce qu'une embuscade pourrait être nécessaire pour nous défendre vu que sinon on va se faire massacrer contre une force montée alors donc on a des mercenaires qui se cachent ils commencent pendant que les cavaliers descendent la colline nanana ils s'approchent on se tend on reste droit et résolu en espérant montrer à nos hommes un peu de bravoure alors on voit que c'est la maison Perwinger ok derrière on a des gens qui sont en train de traîner un chariot avec des hommes dessus alors donc l'homme le leader nous regarde qu'est-ce qu'il dit mercenaire quoi ? ils veulent récupérer Ruffin le gratin d'Aufinois mais en quel honneur il doit payer pour ses crimes merde peut-être un voleur Ruffin je me souviens plus donc on crache sur le sol et on lui pose une question quelle autorité vous avez il y a beaucoup de lords dans ces terres ils ne me payent pas tous très bien alors donc il n'a pas l'air du tout amusé par notre fausse blague ok il nous dit le punishment pour cacher un fugitif et la mort il nous prend vraiment pour de la merde alors qu'est-ce qu'on va dire la compagnie va seulement souffrir si on doit se battre cet homme est pas vous on ne le donnera pas il nous dit vous avez une image de l'homme que vous recherchez laissez-moi regarder on va dire ça alors le capitaine claque des doigts vers l'un des porteurs de bannières il récupère un parchemin ok l'homme qu'on voit ressemble effectivement à Ruffin le gratin dauphinois mais depuis que vous êtes sur la route le mercenaire a gagné quelques cicatrices qui font que du coup il lui ressemble plus tant que ça mais ça ça marchera pas du coup on ment donc on lui dit l'homme que vous cherchez est mort c'était un criminel juste comme vous l'avez dit et on l'a trouvé en train de voler notre nourriture Brand le loup du nord lui a passé une épée à travers le corps donc Brand nous regarde puis après les hommes de loi et il acquiesce merci Brand sûr que je l'ai fait il avait la bouche pleine de mon pain quand je l'ai ouvert en deux comme un cochon heureusement j'ai gardé le reste du pain pour moi donc les hommes de loi discutent entre eux nanana enfin ils rigolent de la blague quoi leur capitaine leur jette un oeil pour les faire taire et ils nous regardent donc on peut voir pourquoi ils se sont tus ses yeux sont sont fixes ils ne bougent pas ils sont fiers ils sont noirs enfin plutôt du genre du genre badass le monsieur il nous regarde comme ça pendant une minute et après il l'acquiesce et il reprend ses reines il nous dit très bien mercenaires merci de nous avoir donné l'information et du coup il se casse Ruffin le gratin nous finnois devient euphorique alors Ruffin t'étais un voleur toi ah oui c'était complètement un voleur donc bon bah ok je me souviendrai qu'il peut y avoir des événements un peu tendax avec des voleurs et bah Ruffin j'espère que tu seras content qu'on t'ait sauvé alors du coup on a le baron Ulrich qui nous qui nous file du blé mais qu'il est un peu sous visiblement et bah écoute il nous demande si c'est bien 590 couronne et on on envisage un instant d'altérer un peu la réalité mais il y a un garde qui confirme donc du coup ce sera 1590 couronne ok et du coup effectivement ça enlève le Marauding Grimstein à Rosenhof donc je vais venir jusqu'ici pour enlever le truc qui est à l'obot du monde c'est toujours bon à savoir alors du coup qu'est-ce qui se passe c'est des exécutions publiques et ils sont well supply comme on avait vu une caravane on va donc refaire le plein d'outils parce qu'on a toujours besoin d'outils pour ce qui est du reste il y a un vrai crossbow est-ce qu'on a un vrai crossbow je crois que c'est déjà un des crossbow qu'on a là on a un light crossbow là on a un vrai crossbow on pourrait investir dans un vrai crossbow mais ça coûte quand même super cher 759 ça fait mal par où ça passe il n'y a rien qu'on pourrait vendre à un prix intéressant on va vendre ça on va vendre quelques carquois aussi faire de la place les fléaux je ne les vends pas parce qu'en fait ça s'use quand il tape avec donc ça m'embêterait de le casser pour ce qui est du reste on a de quoi bouffer parfait est-ce qu'il y a des munitions à des prix intéressants mais on est déjà on est déjà plein en munitions donc ça sert à rien bon ok rien de neuf il y a un nouveau contrat il y a des gens à récupérer lui il est fragile et ok donc lui on avait déjà regardé ce qu'il valait et c'était pas ouf un miller un homme de la forêt un homme de la forêt level 2 un woodmaster qu'on avait déjà testé qui n'avait rien et un comment un fossoyeur ok ça n'a pas changé des masses depuis la dernière fois qu'on est passé par contre on pourrait racheter des chiens ils nous ont quand même bien aidé je pense dans cette bataille allez on va en prendre deux le fletcher il ne vendrait pas des crossbow moins cher absolument pas il les vendrait deux fois plus cher quoi pas très très rentable tout ça alors regardons c'est quoi son contrat alors le comte Henry Keffan Perwinner il nous attrape pendant enfin il regarde il se lève il va vers la fenêtre secoue sa tête et retourne à sa table alors au début je pensais que c'était des brigands ensuite j'ai entendu que c'était des riders des pillards qui venaient de la côte ensuite les survivants ont commencé à parler maintenant vous savez ce que c'est que mon problème on lui demande est-ce que ça compte il nous dit ce sont des pots vertes alors ok combattre les pots vertes c'est quand même plutôt cher donc il y a des marauding grisking je pense qu'on peut se les faire on a réussi à se faire un camp donc on doit pouvoir se faire des marauding grisking on va prendre ça il faut juste qu'on les trouve j'aimerais autant que ce ne soit pas dans la parce qu'on est guéri on n'est pas encore tout à fait guéri donc on va camper pour la nuit je pense alors où est-ce qu'ils sont je ne vais même pas regarder mais ça se trouve il m'a mis un point ah merde non mais c'est autour de Wolfenstein c'est complètement l'autre bout du monde autant pour moi du coup on va arrêter l'épisode là parce qu'il est bien assez long j'en profite pour renommer Casimir et Torkel qui ont bien mérité leur nom et puis bah du coup on se retrouve demain pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous